Et bien voilà, chers amis, je vous amène vers cette pleine lune sur le lendemain du 28 janvier. Nous sommes le 30, samedi 30. Je pense que c'est une journée très particulière parce que c'est une journée de rassemblement à Paris pour enfin faire valoir nos droits constitutionnels, nos droits à la désobéissance civile pour enfin récupérer nos libertés. Excusez-moi, mais je lève la tête en arrière et ça me coupe un peu la respiration. Je suis dans une montée en plus. Et voilà, j'ai la tête en l'air. Et moi, je ne peux pas dormir. Je ne peux pas sommeil. Il est à une heure du matin exactement. Et j'ai contemplé cette lune en pensant que ça allait être un tournant très particulier dans l'histoire de notre humanité. Et j'ai eu envie de venir la contempler. Il fait doux en plus. Il fait entre 10 et 12 degrés, je crois, à peu près. C'est très doux. Pas de vent, pas de bruit. Et très clair. Elle a une très belle aura. Décidément, j'en ai le souffle coupé, la voie coupée. Je vais m'avancer un petit peu pour voir si je la vois mieux. Entre les branches de cet arbre. Voilà, c'est pour immortaliser cet instant, je pense, très particulier. Dans le monde entier, en tout cas à Paris, je pense que ça va faire aujourd'hui à 15 heures, dessous les fenêtres de notre cher Véran. Monsieur Véran, paraît-il. Il faut le nommer encore comme ça à cette heure, mais pas pour longtemps, j'espère. Voilà, tout le monde va se rassembler, évidemment, dans l'esprit le plus positif possible. Juste, dans la paix, au cœur, et plein d'amour pour récupérer nos droits humains. Voilà. La Constitution dit ça très bien, il est temps de la rétablir. Ça fait bien des siècles que les bafoués, que nous sommes traînés de mensonge en mensonge. Et enfin, nous nous réveillons en voyant que le film a assez duré. Il n'y a plus rien de vrai. On ne peut plus croire à toutes ces pantomines. Voilà. Il est temps, il est temps. Mais en même temps, je suis très très heureuse de ça. Le dénouement n'est pas complètement là, mais étape après étape, pas après pas. C'est comme sur un chemin de randonnée, on avance, on avance. Et la lumière est vraiment là, là où j'aime bien la voir tous les jours. Tant par le soleil que par la lune. Voilà. À l'image de notre chemin de vie collectif. Alors soyons fiers, fiers, fiers d'avoir eu ce réveil. Avant, avant qu'il ne soit trop tard. Et c'est parfait. Nous avons veillé, veillé, veillé pour que tout cela ait lieu. Voilà, c'est le cas de le dire. Et je me mets l'impression de veiller encore ce soir, mais sans me forcer facilement, naturellement. Pas besoin de dormir beaucoup. Il y a autre chose à faire que de s'endormir sur nos lauriers. Les temps sont pressants. Voilà. C'est chaud de se réveiller pour être au fourneau. Le pain ne va pas tarder à être bon à cuire. Je vous embrasse, je fais du bruit. Mais en même temps, je ne dérange personne, tout le monde dort. La télé ne fonctionne plus. Ça y est, je vois que les écrans sont éteints derrière moi. Alors, bonne journée de libération à nous tous, intérieurs tant qu'extérieurs. C'est d'abord dedans que ça se passe. A bientôt les amis, je vous embrasse tout mon cœur. Je nous aime profondément.